Toujours en direct du MIPIM, je suis maintenant en compagnie de Victor Carreau, cofondateur de Comet. Bonjour Victor. Bonjour Héloïse. Pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire la nouvelle offre Hospitality de Comet ? Volontiers. Chez Comet, nous sommes convaincus que le futur du bureau est un lieu de réunion et qu'on ira au bureau demain pour faire ce qu'on n'arrive pas à faire en télétravail, c'est-à-dire collaborer et sociabiliser avec son équipe et avec l'entreprise. Et donc le futur du travail pour nous, le futur du lieu de travail, c'est ce lieu de réunion avec à la fois un pôle de réunion, un business center, un espace Comet, on l'appelle comme on veut, avec des espaces de réunion et des espaces communs pour une réunion courte comme longue, mais également avec la possibilité d'ajouter des espaces de coworking et des services type hôtelier dans les parties communes pour faire en sorte que ce bureau devienne un hôtel, beaucoup plus attractif que ce qu'on a chez soi. Et ce que nous faisons avec Hospitality, c'est que nous accompagnons des grands utilisateurs et des grands propriétaires qui ont besoin ou envie surtout d'amener cette flexibilité et services sur une petite partie de leurs grands ensembles de bureaux de plus de 10 000 m². D'accord. En décembre dernier, vous annonciez des premières signatures. Est-ce qu'on pourrait faire un bilan d'étape ? Oui, volontiers. On travaille aujourd'hui avec beaucoup d'investisseurs différents sur la place. On travaille avec Primonial sur l'actif Lumière et on a annoncé qu'on signerait 5 000 m² de mélange d'espaces comètes, salles de réunion, de séminaire et d'espaces de coworking qu'on ouvrira en deuxième partie d'année 2022. Sur Alto, nous allons opérer les parties communes, le dernier étage ainsi que tout un business center dans l'immeuble réservé uniquement aux utilisateurs de l'ensemble. Tandis que sur Lumière, on commercialisera également à l'extérieur pour ceux qui le souhaitent. On a annoncé aussi AXA Society, qui est un magnifique bâtiment de 10 000 m² en plein centre du quartier central des affaires dans lequel nous ajouterons aussi ce service. Voilà. Donc aujourd'hui, on en a d'autres qu'on ne va pas tarder à annoncer. D'accord. Alors en attendant, il n'y a pas seulement Hospitality dans Comète. Donc est-ce qu'il se passe aussi des choses pour le cœur de métier de Comète ? Oui. Nous sommes partis de ce cœur de métier de la Réunion en créant des bâtiments dédiés à des réunions d'un jour ou des séminaires chez Comète Meetings. Nous sommes présents à Paris aujourd'hui avec 6 actifs désormais ouverts. Mais nous avons ouvert il y a 6 mois à Bruxelles, Avenue Louise, au tout début de l'Avenue Louise, Place Stéphanie, bâtiment qui fonctionne du feu de Dieu. Et nous ouvrons à Madrid dans 4 mois. Donc oui, effectivement, l'activité démarre bien et ce n'est que le début. On vise d'être leader européen avec Comète des lieux de réunion en ville. Donc un développement à l'international de plus en plus marqué. Exactement. Et en région. Et à Paris quand même parce qu'on est convaincu qu'il y a encore beaucoup de place. Très bien. Merci beaucoup Victor pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.